Ce sont neuf agents publics qui ont été pris en flagrant délit le lundi 24 juillet en possession d'une somme d'argent d'une valeur de 654 000 francs CFA, de documents prouvant une double comptabilité des recettes issues de la vaccination et produits de la vaccination, selon Augustin Aka, secrétaire général de la Haute Autorité de la Bonne Gouvernance. Les enquêteurs de la HABG ont procédé premièrement à l'interpolation immédiate de six agents publics, dont quatre infirmiers. Une infirmière et un chauffeur, tous pris en situation de flagrant délit le lundi 24 juillet 2023. A la suite de cette interpellation et de cette perquisition, il y a eu une autre interpellation de trois autres agents publics de la santé à l'issue de leurs auditions, dont un infirmier et une infirmière le mercredi 26 juillet 2023 et un médecin le jeudi 27 juillet 2023. C'est un réseau parallèle de vaccination qui vient d'être démantelé. Des doses sont détournées et vendues plus tard lors d'éventuelles séances de vaccination. L'enquête a permis de mettre en lumière l'existence d'un réseau de vaccins parallèles organisés par certains agents du ministère de la Santé en violation de la législation en vigueur pour des avantages personnels indus tout en mettant en danger la vie et la santé de nos concitoyens. Rappelons que la Haute Autorité de la Bonne Gouvernance a le droit de mener des enquêtes sur des pratiques de corruption selon l'article 4 alinéa 2.12 de l'ordonnance numéro 2013-661 du 20 septembre 2013, fixant le fonctionnement et les attributions de l'organisation. Sous-titrage Société Radio-Canada ...